Musique Bonjour à tous et bienvenue sur Aquazen Aujourd'hui pour cette série un jour en aquarium, on a quand même 300 litres On va faire un petit peu le tour et voir quelques petites nouveautés ensemble Alors déjà on peut observer que c'est le matin, ça se passe plutôt bien L'entretien de l'aquarium a été fait il y a quelques jours donc c'est plutôt clean On fait déjà le tour de la population Ici les Mélanothonia bwesmanii Je vais vous faire une aquafiche dans pas longtemps sur eux d'ailleurs Les Tétras du Congo qui passent Qui comme tous les matins sont un peu excités Les Mélano rouges Dans le coin un petit ramiresis bleu électrique Dans les plantations, dans les valises NERIA On peut peut-être les apercevoir Les ramiresis gold qui se cachent et qui essayent de se reproduire mais forcément c'est difficile Parmi les deux petites nouveautés Mais là c'est bien parce qu'il est déjà au boulot J'ai fait l'acquisition d'un epalzeo ciamenzis Il a pour vertu d'être un bon mangeur d'algues Donc comme vous pouvez voir des algues j'en ai un petit peu sur cette pierre Il y a quelques petites algues pinceaux Il y a des petites algues vertes sur la racine Ici et là En plus c'est un poisson qui convient parfaitement à ce type de bac En termes de volume Il peut s'introduire seul Donc en termes de surcharge de population C'était assez minime C'est plutôt une introduction intelligente Et utile C'est pas tellement pour le côté esthétique Mais plus pour le côté utile Que je l'ai fait venir Après quelques jours d'acclimatation Où il a été très timide Surtout à cause de sa petite taille Par rapport aux autres poissons Qui sont quand même beaucoup plus balèzes Et qui l'ont tout de suite intimidé Voilà aujourd'hui Là je peux constater que de bon matin Il se met au travail Et c'est plutôt super cool Ça prouve qu'il s'est bien acclimaté Et qu'il remplit totalement sa fonction Au jour d'aujourd'hui Donc tant mieux C'est une bonne chose Et après ma deuxième acquisition Il s'agit d'un Farlowella C'est un poisson type Ancistrus Si vraiment je schématise Sauf qu'il est vraiment beaucoup plus rare Et beaucoup plus joli qu'un Ancistrus Il serait faux je pense De le qualifier de laveur de carreaux Mais c'est plutôt un poisson Qui va se coller sur les racines Et sur les plantes Qui va être beaucoup moins phytophage Que l'Ancistrus par exemple Et qui va être beaucoup moins bourrin Donc là il est très très joli Là il est encore très très petit Il mesure une Je pense 6 à 8 cm Et il va mesurer le double A sa taille adulte Qui dit nouveau poisson pas courant Il dit aussi que je vais vous faire Dans quelque temps Des petites aquafiches Une fois que j'aurai collecté Tous les renseignements Qui vont bien à leur sujet Et surtout que j'aurai également Mon point de vue sur ces poissons Et mon retour d'expérience Quant à leur utilité dans l'aquarium Je pense notamment A les palser au Siemensis Par rapport à son utilité Par rapport aux algues Le Farlowella Pour moi c'était plus Un achat coup de coeur Et un achat On va dire Décoratif ornemental Plus qu'un achat utilitaire C'était un peu le moyen De mettre de nouveaux poissons Sans que ce soit Vraiment dimensionnant Au niveau de la gestion De la population Car pour moi Il n'était pas question De rajouter plus De monde que cela Car je pense que Les locataires actuels Ont bien grossi Depuis leur introduction Et qu'il n'est pas nécessaire D'en rajouter plus Qu'est-ce qu'on peut dire Au niveau plantation Ça se passe plutôt bien Il y a cette anubia J'ai pu constater Même si c'était un gros pied Qui avait une partie du pied Qui avait pourri Donc je ne sais pas pourquoi En tout cas j'ai dû la couper en deux Et puis un petit peu Dégarnir la partie du pied Qui avait pourri J'arrive pas trop à expliquer pourquoi Et j'ai un peu peur Qu'il arrive la même chose Pour ce pied là Qui est vraiment très gros Et je constate Qu'il y a des parties du pied Qui sont noirâtres Donc à voir Il faudra que j'aille voir ça Au niveau des plantes Ça pousse plutôt bien Je suis sur un rythme Actuellement où j'utilise La gamme Easy Life Engrais et carbone liquide Pour l'instant Je ne vois pas des effets Absolument colossales Je peux juste voir Que mes anubias Commence à faire des nouvelles feuilles Je peux voir également Que mon aphoïque Qui avait pas mal régressé C'est un certain temps Refait des nouvelles feuilles aussi Donc c'est quand même Plutôt positif dans l'ensemble Sans être non plus Vraiment révolutionnaire Là on a un petit Cilure de verre Qui se montre Une fois n'est pas coutume Juste pour vous rappeler Que j'ai fait récemment Un aquafiche sur le cilure de verre A noter que les aquafiche Maintenant c'est moi Qui les écris Si avant je faisais Quelque part des synthèses De données Que je collectais sur des sites Et ailleurs Maintenant les aquafiche Sont surtout fondées Sur la base de recherche Forcément Qui se base sur des sources Que je qualifie de sérieuses Et auxquelles je rajoute Mon expérience Ma façon de voir les choses Qui me permet de créer Des fiches poissons Qui sont uniques Et qui reflètent vraiment Mon expérience Mon avis sur le poisson Tout en essayant D'avoir quand même Des choses qui sont justes Voilà donc j'en ai terminé Pour ce petit vlog J'espère que ça vous aura plu D'avoir des petites nouvelles N'hésitez pas à me dire Ce que vous pensez De l'acquisition de ces nouveaux poissons Notamment le farlowella Et les palceo Quels sont vos retours Par rapport à ceux de poissons Parce que finalement Chez moi ça se passe bien Mais chez vous Est-ce que vous avez Des bonnes expériences Des mauvaises expériences Est-ce que vous avez Des conseils par rapport A quelqu'un qui voudrait Acquérir ce type de poisson Etc, etc Voilà j'en ai terminé Pour cette vidéo J'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à lâcher Un bon pouce bleu A vous abonner à la chaîne Un petit tour sur Tipeee Ou sur Youtube Pour me soutenir Pour m'aider à acquérir Du nouveau matériel Pour pouvoir faire du contenu De meilleure qualité Je vous dis à la prochaine Ciao Et n'oubliez pas en attendant Restez zen Merci d'avoir regardé cette vidéo